Hello, good morning! Pour les anciennes et les anciens, vous connaissez déjà la chanson. Mais pour les nouvelles et les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Casey, je suis franco-américaine. Je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. C'est la raison pour laquelle je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie et de l'hypergamie. Aussi, j'étudie et j'analyse en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner des meilleurs conseils, des meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples épanouis, équilibrés et également être en hypergamie. Mon mail est affiché, je propose des séances de coaching individuelles. N'hésitez pas à me contacter ou alors si vous avez des suggestions par rapport aux différents thèmes que je pourrais aborder sur ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes nouveau et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager la vidéo. Petite parenthèse avant de débuter la vidéo du jour, si vous n'êtes pas au courant, sachez que j'organise ma deuxième masterclass. Et le thème de cette dernière est dédié à la haute société. Donc, dans la masterclass, on va parler des règles implicites et explicites qu'on ne vous dira pas pour rejoindre la haute société. On va parler des codes de ces milieux. On va également parler du langage verbal, de l'art de la conversation qu'il faudra absolument maîtriser. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas en public, dans les milieux aisés. Par exemple, le fait de ne jamais parler d'argent, de politique, voire même de sexe. Ce sont vraiment toutes ces choses qu'on ne vous dira pas, mais dans cette masterclass, on va vraiment tout décortiquer. Et évidemment, il y aura des leçons d'étiquette, de savoir-vivre, de culture générale, de langage verbal et non-verbal. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous rendre dans l'onglet communauté pour avoir plus de détails concernant cette masterclass. Le sujet du jour, Didi Stone, est-elle la Laurie Harvey française ou alors la Laurie Harvey 2.0 ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Je vous explique la manière dont cette vidéo sera structurée. Au départ, on va commencer par revenir rapidement sur, comment dirais-je, le parcours amoureux de Kofi Olomide, oui, c'est important, sa relation tumultueuse avec sa fille. Ensuite, on parlera du parcours de Didi Stone et après, on fera le parallèle, la comparaison avec le parcours de Laurie. Nous allons commencer par le parcours amoureux de M. Kofi Olomide parce que oui, ça a son importance. Alors, je ne vais pas revenir en long et en large sur son parcours parce que je l'ai déjà fait dans ma vidéo précédente, mais ici, on va juste survoler le concept, survoler ce parcours amoureux qui est vraiment très chaotique. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que Kofi Olomide est un homme assez volage. C'est quelqu'un pour qui le mot fidélité a très peu de sens. Il s'est marié officiellement deux fois et durant chacun de ses mariages, comment vous dire, il y a eu des scandales en fait et il y a eu également beaucoup d'enfants nés hors mariage, que ce soit lors de son premier mariage avec une certaine Mariam ou alors lors de son deuxième mariage officiel avec Alia, qui est la mère de Didi Stone. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude en fait d'être au volage, de faire des enfants issus en fait d'union libre avec ses prétendues maîtresses et pour qui, voilà, la fidélité, il n'en a que faire. Il est resté pendant 28 ans marié à Alia, qui est la mère de Didi Stone et ses 28 années ont été assez difficiles pour elle. Donc, on ne compte plus le nombre de scandales sexuels ou non liés à cet homme et surtout, on lui prêterait une relation extra-conjugale avec sa chanteuse qui s'intitule Cindy Le Coeur. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Ce qui est très important également à comprendre, c'est que cet homme a été interdit de séjour et a été activement recherché par Interpol et ça pendant plus de 10 ans. Donc, pendant 10 ans, il ne pouvait pas mettre pied en fait, tout simplement en France. Et grâce à ses connexions, grâce à ses contacts, il a été protégé quelque part en fait dans son pays d'origine. Et donc, ce qui a fait qu'Interpol n'a jamais pu réussir à mettre la main sur lui. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que pendant 10 ans, il ne pouvait pas venir en France voir ses enfants ou sa famille. Et chose encore plus importante, Didi Stone, sa mère et ses frères vivent en France. Donc, il y avait déjà en fait un éloignement géographique entre la femme, les enfants et l'époux en question. En plus de l'éloignement géographique et physique, il y avait aussi selon moi un éloignement psychologique ou du moins une indisponibilité psychologique sentimentale en fait du père par rapport à sa cellule familiale de souche, c'est-à-dire à Léane et ses enfants, y compris Didi Stone. Parce qu'apparemment, on lui prêterait en fait de nombreuses relations extra-condugales, dont comme je l'ai cité précédemment, avec Cindy Lecoeur. Donc, un père qui a des maîtresses, ou du moins qui aurait des maîtresses, en plus de ça, un père qui n'est pas présent physiquement tout le temps, avec lequel tu ne grandis pas, va forcément quelque part, ça crée de l'éloignement. Même si, je le répète, il se voyait pendant les périodes de vacances scolaires, mais ça ne remplace pas un père que l'on va voir au quotidien. Selon moi, Didi Stone n'a pas grandi avec, véritablement sans père, et en fait, elle a toujours été en manque d'une figure paternelle. Or, on sait à quel point la place du père est importante dans la construction d'un enfant, surtout lorsqu'elle est en bas âge, parce que cette histoire d'Interpol est arrivée quand Didi Stone était véritablement en bas âge. Elle n'était pas encore construite, elle n'avait pas construit sa vraie identité en fait en tant qu'adulte, donc c'est forcément quelque chose qui l'a impacté et qui l'a remarqué à vie. Et lorsque son père, les rares fois du moins où il était présent dans sa vie et dans la vie de sa mère, en fait, les moments qu'ils passaient ensemble étaient assez toxiques et étaient assez difficiles. Alors là, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est elle qui l'a dit récemment sur son Insta. En gros, elle disait que l'atmosphère familiale était tellement loue en fait que c'est elle qui proposait à ses parents de se séparer en fait, de divorcer parce que la situation était véritablement toxique. Donc on a ici quelqu'un qui a grandi dans un environnement familial toxique. La cellule familiale de laquelle elle est issue est complètement toxique et principalement à cause de l'absence et de l'indisponibilité. En plus de ça, on rajoute l'infidélité de son père. Et en réalité, ce que je suis ici en train de décrire, c'est tout simplement l'abandon du père par rapport à sa fille et par rapport à sa cellule familiale de souche, par rapport à son foyer conjugal. Et ça, c'est important. Et donc, je comprends déjà les gens qui diront oui, mais son père l'a couvert de cadeaux, mais en fait, ça ne veut rien dire. Les biens matériels ne remplacent pas l'affection ou la disponibilité émotionnelle, psychologique ou la présence d'un père dans la vie de sa fille. Surtout pour nous, les enfants qui avons grandi en Occident, les biens matériels, ça ne nous impressionne pas plus que ça en fait. On a besoin d'un père qui puisse être présent pour nous, qui puisse être là quand on a, j'en sais rien, nos premiers chagrins d'amour, qui puisse être là pour nous soutenir tout simplement émotionnellement, psychologiquement. Et je crois, par rapport aux éléments que je viens de vous présenter, que cet homme n'a pas été si présent que ça dans la vie de sa fille. Et donc, la seule figure qui a été présente dans la vie de sa fille, c'est tout simplement sa mère. C'est pour ça qu'elle est aussi attachée à sa mère. Elle a, selon moi, on va dire une identité qui est quasiment fusionnelle avec sa mère. Elle le dit, si vous l'attaquez elle, c'est comme si vous m'attaquiez moi. Et c'est pour ça qu'elle monte au créneau, elle monte au front. À chaque fois qu'il y a un scandale par rapport à Kofiolomidé, elle prend toujours le parti de sa mère. Parce que c'est elle qui a été la plus présente, en fait, tout simplement, dans sa vie. Une des conséquences liées à l'abandon du père, entre guillemets, c'est tout simplement une faible estime de soi. C'est également de nombreux problèmes, en fait, avec le sexe opposé lorsqu'on est en situation de couple. En plus de ça, on aura également une tendance à être dépendante affective, parce qu'on aura peur de l'abandon. Et en fait, ce sont des points sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard, mais j'aimerais terminer sur la relation entre Didi et sa mère. Et donc, la relation que Didi Stone a avec sa mère, en réalité, c'est un complexe d'Oedipe inversé. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas de notion en psychologie, je vais vous expliquer ce qu'est le complexe d'Oedipe. En fait, c'est un concept qui a été théorisé par Sigmund Freud. Et donc, c'est quelqu'un qui disait, en fait, que lorsque l'enfant, en fait, grandit, parmi, en fait, les choses qui vont construire et qui vont façonner son évolution psychologique, il y aura une période pendant laquelle l'enfant va s'attacher au sexe opposé. Donc, si c'est une fille, elle va s'attacher au père. Si c'est un garçon, il va s'attacher à sa mère. C'est pour ça que très souvent, on a des relations fusionnelles entre le père et la fille ou alors la mère et le garçon. En fait, ça fait vraiment partie de manière naturelle de l'évolution de chaque enfant. Et chaque enfant passe par ce stade-là parce que ça lui permet tout simplement de se construire. Il va construire son identité par rapport à la relation qu'il aura avec le parent du sexe opposé concerné. Et ce complexe de deep est censé être temporaire. Il arrive très tôt, vers l'âge de 3-4 ans, mais il est censé être temporaire et éphémère parce que plus l'enfant va grandir, plus, en fait, il va comprendre que les pulsions qu'il aura par rapport aux parents du sexe opposé ne sont pas acceptables socialement. Et donc, l'enfant va apprendre à se contrôler, à se maîtriser, à maîtriser ce qu'il appelle le « moi » ou le « ça », en fait, tout simplement, par rapport à la terminologie de Freud. Et quand ce complexe de deep n'a pas été résolu, en fait, on dit que c'est un complexe de deep qui est en fait mal résolu ou alors frustré, un amour frustré, et bien, en fait, les conséquences que ça peut avoir sur l'enfant peuvent être très graves. Je n'entrerai pas ici en détail parce que ce serait trop long à expliquer, mais je mettrai en barre d'info un lien vers un article qui parle, en fait, de tous les cas où le complexe de deep n'a pas été résolu correctement. Et donc, pour venir compenser ce complexe de deep qui a été maltraité, ben, Digistone s'est tout simplement attaché aux parents qui étaient présents, c'est-à-dire à sa mère. Et donc, les deux forment un amour qui est fusionnel. Et ce qui est parfaitement normal, mais pas au point d'arriver à un stade qui devient excessif. Je ne dis pas que c'est le cas de ces deux personnes, mais dans certains cas, ça peut devenir complètement excessif et ça peut, en fait, basculer vers des choses très sombres que, en fait, j'éviterais d'évoquer ici. Et je crois que le problème avec Didi et Kofi, c'est qu'elle aime énormément son père, ce qui est tout à fait normal, mais ne supporte pas de le voir en compagnie de Cindy Lecoeur. Parce qu'on sait que Kofi Omidé aurait différentes maîtresses présumées, mais c'est uniquement quand celui-ci poste, en fait, Cindy Lecoeur qu'on voit des réactions qui sont complètement démesurées de la part de Didi Stone. Ce n'est pas parfaitement normal de réagir, mais pas autant, en fait, pas de manière excessive de la sorte. Et c'est tout à fait aussi normal de vouloir épargner sa mère, de vouloir, en fait, la défendre, mais pas de manière excessive, en fait. Quand il y a une réaction qui est excessive à un problème, c'est qu'en fait, en réalité, on a une blessure profonde qui n'a pas été résolue. Et donc, je conseille vraiment à Didi, on ne sait jamais si elle passe par la chaîne, d'aller consulter un psychologue, en fait, pour essayer, en fait, de réparer la relation qu'il y a eu ou qu'il y a entre elle et son père. Donc, je crois qu'elle a la blessure de l'abondant en plus de la blessure de l'humiliation et elle est très jeune relativement, elle a 23 ans et ce qui vient aggraver la situation, c'est qu'elle vit de manière publique à chaque fois que son père fait une sortie médiatique ou est liée à des scandales, eh bien, en fait, on ramène toujours son nom dans le scandale sans pour autant qu'elle ait pu faire quelque chose. Et donc, cette humiliation qu'elle va vivre de manière répétée, elle va le vivre très mal, en fait, et va faire payer ça à son père. Maintenant, on va croiser la psychologie, la psychanalyse et la généalogie. Et tout ça nous donne ce qu'on appelle la psychogénéalogie. En fait, c'est une pratique qui a été développée dans les années 90 par plusieurs spécialistes et selon laquelle, en fait, les événements, les traumatismes, les secrets, les conflits vécus par les ascendants d'un individu conditionnent ses faiblesses, ses troubles psychologiques, ses maladies, voire même ses comportements étrangers ou inexplicables. En gros, il y a des blessures, des émotions, des traumas qui vont, en fait, être passées de génération en génération, en particulier de mère en fille. Et je crois qu'on est en plein dans le cas avec Gigi Stone et sa mère. Et donc, ce qui est également important à comprendre au-delà de la psychogénéalogie, c'est qu'un individu, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, se construit toujours par rapport au modèle qu'il a eu en face de lui. Et cette construction, elle va passer par deux phases ou elle peut passer par deux chemins différents. Il y a la construction par imitation, donc on va imiter tout simplement ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Et il y a également l'autre construction qui se fait par opposition. On va venir tout simplement être en opposition par rapport à l'histoire familiale qui est la nôtre, en fait, à la cellule familiale de laquelle nous sommes issus. Et avec Gigi, elle est au mieux vraiment en train d'essayer de se construire en fait différemment en opposition par rapport au comportement de son père. mais dans le même temps, c'est quelqu'un qui forme une identité commune avec sa mère. Et donc, elle reproduit ses traumas, elle reproduit ses choix, elle reproduit également ses actes et par conséquent, elle est en train de se construire en imitation par rapport au choix de sa mère. Et sa mère, quoi qu'on en dise, est restée mariée pendant 28 ans à un homme qui l'aurait trompée de manière chronique, qui l'a humiliée de manière publique et en plus de ça, qui a fait des enfants hors mariage. Donc, bon, je veux bien qu'on apprenne de sa mère, mais ce serait mieux en fait d'éviter de refaire les mêmes erreurs que sa mère. Sauf que, si vous avez une mère qui n'a pas été successful sur le plan matrimonial, quels conseils voulez-vous qu'elle vous donne tout simplement ? C'est un petit peu compliqué et c'est là en fait où l'exercice devient difficile pour elle. Attention, je ne dis pas que sa mère n'est pas apte de lui donner de bons conseils en amour, loin de là. Je dis juste qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des traumas générationnels. Il y a des blessures générationnelles qui peuvent passer en fait de manière inconsciente de génération en génération et je crois qu'on est en plein dans ce cas de figure. Alors, est-ce que parce qu'on a eu des parents toxiques, c'est quelque chose qui est fatal ? Eh bien, je dirais non. Mais la première chose à faire pour se débarrasser, c'est d'abord d'en être consciente. Ensuite, d'aller chercher de l'aide en fait. Ça peut être auprès d'un psychologue, ça peut être auprès d'un coach qui a des connaissances en psychologie. Vraiment, faites ce qui est nécessaire pour sortir de cette cage en fait psychologique qui a été léguée, qui a été donnée en héritage par vos parents. Donc, quand vous avez eu des parents toxiques, il est important d'aller vous faire soigner. Et parmi les conséquences qu'on retrouve chez des enfants qui ont eu des parents toxiques qui n'ont pas traité ces blessures émotionnelles, on a la mise en place d'une communication qui est dysfonctionnelle, que ce soit avec les parents en question ou le partenaire amoureux. Il y a également la création d'un déséquilibre émotionnel. Il y a la création d'addictions et de dépendances, que ce soit des dépendances affectives ou des dépendances au jeu de hasard notamment, ou même à l'alcool. On a également le développement de troubles de la personnalité. On a la manifestation de conduite à risque et également le repli sur soi. Ensuite, si vous avez eu des parents toxiques ou du moins une cellule familiale toxique, il est important de vous poser et de faire le bison de votre propre vie amoureuse. Soit vous pourrez le faire seul ou alors vous pouvez être accompagné dans cette démarche. Et de manière générale, en fait, les choses vont se définir de manière très claire. Soit vous êtes dans l'imitation, soit vous êtes dans l'opposition. Il n'y a pas différents chemins. Et donc, c'est important d'analyser ça et d'analyser également ce qu'on appelle les pattes, donc les chemins de répétition qui ont eu lieu durant votre parcours. Et c'est aussi intéressant d'analyser, par exemple, le fait que Minou, qui est la première fille de Confidium qui n'a pas grandi avec son père véritablement. Elle, elle s'est construite en opposition par rapport à ça et elle est partie prendre un homme qui est tout l'opposé de son père. Elle a pris un homme blanc qui n'est pas dans le milieu des corollets, qui ne fait pas non plus de musique et les choses semblent pour le moins aller bien pour elle. Donc ça aussi, c'est un exemple en fait de construction. Donc, il n'y a pas toujours le côté répétition, imitation, il peut aussi avoir le côté opposition. À présent, on va parler du parcours amoureux de Diddy Stone. Alors, on va commencer par la relation qu'on lui prête avec un certain Yael Levy. Alors, je n'ai aucune confirmation là-dessus, donc je ne fais que relayer les potins que l'on trouve sur le net. Je répète, je n'ai aucune confirmation dessus, mais il semblerait qu'elle aurait été éventuellement en couple avec un certain Yael Levy. Celui qui chante quatre fois, je ne sais pas, donc voilà. Bref, whatever. Et donc, il y a des choses que je répète souvent sur ma chaîne et que je vais encore répéter dans cette vidéo. Il y a des hommes à absolument éviter. Parmi ces hommes, on a les footballeurs, les basketteurs, les chanteurs, les danseurs, les rappeurs, les influenceurs, les hommes qui ont différentes baby mamas, des hommes qui ont des tatouages, des persignes et les hommes qui mettent des lunettes de soleil soit le jour de leur mariage ou de leur dote, soit lors des événements officiels. Et à cela, on va rajouter les pasteurs africains parce que oui, eux aussi, ce sont des quatre figures mais vraiment absolument incroyables que je vais analyser et aborder dans les futures vidéos à venir. Dont notamment un certain Mike Talambay et une certaine Péniel parce qu'elle a tellement souffert dans sa relation. Bref, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, ce fameux Lévis est un chanteur d'origine congolaise. C'est vraiment un chanteur qui chante la rumba, qui chante des belles paroles un petit peu à l'image finalement de Kofiudomide qui, lui, a bâti en fait sa carrière en chantant pour les femmes et en parlant constamment d'amour. Ensuite, on va parler de sa dernière relation en date. Elle aurait été en couple avec un certain Damso. Donc, c'est le grand tonton qui a 30 ans rappelons-le Diddystone en a 23. Il y a 7 ans de différence d'âge. Et ça peut paraître anodin et c'est rien lorsqu'on a déjà dépassé la trentaine mais lorsqu'on est au début de la vingtaine et qu'on est en train d'essayer de se construire, évitez d'être en couple avec des hommes qui sont beaucoup plus vieux que vous en fait. Ce sont des personnes qui ont déjà plus d'expérience que vous. Ce sont des personnes qui, par rapport à l'avantage que leur procure leur âge peuvent, dans certains cas, avoir des projets très sombres pour vous. Ce fameux Damso est lui aussi d'origine congolaise et c'est également un rappeur. Et qu'est-ce qu'il rappe ? On est très loin, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, du rappe conscient. Ce n'est pas un Youssoufa, un Kéridiens. C'est quelqu'un qui rappe sur ses ébats sexuels en fait. C'est quelqu'un qui a aussi, en plus de ça, une vision de l'amour qui est très patriarcale en fait. Pour lui, c'est normal qu'un homme puisse tromper une femme parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner selon sa propre vision des choses. Donc, il y a beaucoup de red flags qu'il laisse déjà à désirer. Et en plus de ça, évidemment, puisqu'une rumeur n'arrive jamais seule, il semblerait que c'est quelqu'un aussi pour qui le mot fidélité a, comme Kofodomide, très peu d'importance. Pour moi, on est pleinement dans la reproduction en fait, à la fois sociale sur le plan sociologique, mais aussi en fait de la cellule familiale de laquelle Digistone est issue. C'est-à-dire avec un père de famille qui n'est pas le père de famille idéal, du moins celui. C'est pas celui qu'on voudrait avoir comme paternel, quoi, tout simplement. Et aussi, quelque part, je crois qu'elle est en pleine recherche de figures paternelles qu'elle n'a pas eues en la personne de son géniteur. Le problème, lorsqu'on veut déter ce genre de personnes, c'est-à-dire chanteurs, rappeurs, footballeurs, etc., c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas dans un milieu intellectuel. Et donc, pour eux, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le cerveau qui est valorisé. Ce sont des personnes qui gagnent de l'argent finalement grâce à leur corps et leurs talents sont intrinsèquement liés à leurs propres personnes sur le plan physique. Et donc, ces personnes sont dans le milieu du showbiz, milieu très toxique, dans lequel on veut en fait le plus possible en mettre plein la vue aux autres. Le but dans ces lieux-là, c'est de susciter de la jalousie chez autrui. C'est de susciter de l'envie chez autrui en fait. Et donc, les femmes sont considérées comme des objets et qui dit objet dit forcément objet remplaçable. On a une copine pour en mettre plein la vue aux autres. On a une copine parce que ça fait stylé sur Insta, parce qu'on aura des likes, parce qu'on aura des vues en fait et parce qu'on va avoir plus de notoriété. Sauf que ces fondements-là sont très mauvais si on souhaite réellement construire en fait une relation stable et saine. C'est la raison pour laquelle je vous déconseille les personnes qui sont dans le showbiz. Et également, autre point que je voulais soulever, ne vous laissez pas en fait impressionner par quelqu'un par rapport à son compte Instagram. Il y a des personnes qui vont vous mettre sur un piste stable parce que vous avez autant de followers. c'est complètement ridicule. Donc ne soyez pas impressionnés par ces choses-là parce qu'au final, c'est juste du vent en fait. Quand on ferme les réseaux sociaux, ces gens-là n'existent plus. Il y a des personnes qui sont hypées pour rien comme on dit. En fait, on vit dans une société de médiocrité où on a élevé en négérie des personnes comme des Kim Kardashian, des Nabila alors qu'elles n'ont rien fait pour personne en fait. Elles ne sont pas avancées l'humanité et j'en suis désolée. Par contre, des personnes vraiment brillantes comme des personnes liées qui font par exemple de l'intelligence artificielle, des développeurs, même des infirmiers, des chirurgiens, des neurochirurgiens, ce sont des véritables personnes qui devraient être célébrées dans une société qui est normale. Sauf qu'on vit dans une société finalement de paraître construite sur le vide où des personnes se font mettre sur un pédestal au nom de rien du tout. Donc voilà, ne vous laissez pas impressionner par les gens sur les réseaux sociaux et puis la plupart du temps ces gens-là ne montrent pas en fait 100% de leur vie. Ils vous montrent des choses uniquement pour susciter de la jalousie ou de l'envie de votre part mais ce n'est pas la vie réelle et ça c'est important pour moi de le dire parce qu'il y a également des jeunes qui me regardent qui m'écoutent c'est important pour vous restez focus sur vos études faites les choses bien en fait il y a des métiers en dehors des influx voleurs comme dirait Booba créez le monde en fait le monde de demain est un monde qui va être vaste qui va être automatisé robotisé apprenez à coder c'est très important d'ailleurs petite parenthèse à ce propos si vous souhaitez en fait un accompagnement dans le cadre académique ou dans le cadre d'une reconversion professionnelle soit dans le domaine de la finance ou alors de l'informatique n'hésitez pas à m'envoyer un mail alors est-ce que Digistone est la Laurie Harvey française et bien je vois beaucoup de similitudes dans leur parcours d'abord ce que j'appelle les daddy issues les deux ont de véritables problèmes des relations très toxiques avec leurs géniteurs je rappelle que Steve est le père adoptif de Laurie ce n'est pas son père biologique et c'est pareil avec Digistone qui a une relation très toxique avec son père ensuite la deuxième chose que je vois ici c'est que ce sont des femmes qui ont bénéficié du beauty privilege au sein de la communauté noire parce que la communauté noire disons-nous les choses c'est une communauté qui est assez dysfonctionnelle et où notamment règne différents tards liés à cette communauté comme ce qu'on appelle le colorisme c'est le fait tout simplement de considérer une personne qui est belle par rapport à sa couleur de peau donc plus la personne aura une couleur de peau claire plus elle sera valorisée elle sera mise en valeur mise en lumière considérée comme belle dans cette communauté alors ce n'est pas spécifique à la communauté noire c'est pareil dans différentes communautés asiatiques même ailleurs mais c'est quelque chose qui existe et qui est très présent dans la communauté noire donc elles ont bénéficié toutes les deux d'un certain capital esthétique du beauty privilège et par rapport à ça on leur a accordé beaucoup de privilèges on leur a accordé également un grand capital sympathie voilà parce qu'elles sont jolies parce qu'elles sont belles et on considère forcément que ce sont des bonnes filles du moins en apparence après quand on creuse on se rend compte que ce n'est pas exactement ça il y a aussi beaucoup de retours négatifs mais bon ce n'est pas le sujet de la vidéo et puis l'autre point commun que j'observe entre les deux c'est tout simplement l'influence du père dans les carrières de ces deux femmes surtout chez Laurie Harvey Laurie elle est connue pourquoi ? elle est connue parce que c'est la fille de Steve en fait sinon elle n'a pas de talent en tant que tel elle ne chante pas elle ne danse pas elle ne fait rien en fait d'extraordinaire elle bénéficie tout simplement du nom de son père et c'est aussi le cas crois qu'on en dise avec Diddy Stone elle n'aurait pas eu le même parcours si ce n'avait pas été la fille de Kofi Olomide maintenant comprenez-moi bien pardon elle a forcément dû faire des efforts dû travailler pour arriver là où elle en est aujourd'hui mais au départ le coup de pouce ça a été le fait que ça puisse être l'enfant de Kofi Olomide donc elle a aussi bénéficié de l'aura de son père de sa notoriété elle a utilisé le principe d'assimilation d'association avec son père pour pouvoir être là où elle en est aujourd'hui ensuite on va venir au point de divergence la mère de Lurie Harvey c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait en fait elle connaît le game et maîtrise le game à ce sujet j'ai fait une vidéo sur elle et également sur l'analyse du parcours amoureux de Lurie donc n'hésitez pas à aller regarder en plus de ça on a quand même une cellule familiale qui est assez stable du point de vue de Lurie notamment avec un couple qui a l'air très solide formé par son père adoptif et sa mère en plus de ça Lurie elle a l'intelligence de faire signer à chacun de ses prétendants un contrat de confidentialité comme ça même si la relation prend fin ils ne peuvent pas en parler en public c'est interdit et en fait c'est ça le génie de Lurie Harvey c'est qu'elle peut aller de relation en relation mais elle a l'intelligence de faire signer à ses partenaires un contrat et donc ce qui fait qu'ils ne peuvent pas entacher son image par la suite donc du coup elle arrive tant bien que mal à conserver quand même un capital sympathique et aussi un côté mystérieux parce qu'elle ne vient pas sur la toile dévoiler ce qui se passe dans la vraie vie les gens sont juste curieux et ils ont une curiosité qui est très mal placée elle a compris ça donc elle refuse de donner aux gens ce qu'ils veulent elle ne raconte aucun détail sur sa vie privée sa vie amoureuse et en plus comme je l'ai dit elle fait signer à ses partenaires un contrat de confidentialité alors pour Diddy Stone c'est un petit peu différent la cellule familiale de laquelle elle est issue est vraiment très toxique je rappelle avec Kofi ensuite sa mère a quand même supporté pendant 28 ans un homme qui était loin d'être un modèle donc elle n'est pas partie en fait dès les premiers instants où il y a eu un manque de respect donc ça peut être un petit peu difficile ensuite on est en France on est pour aux Etats-Unis donc en France c'est encore plus mal vu pour une femme de passer de copain en copain et je ne suis pas sûre qu'il y ait ce contrat de confidentialité en France quoique s'il existe il faudrait voir avec des avocats comment ça se passe mais en tout cas ce qui est important de retenir c'est que en tant que femme surtout si vous êtes une femme noire gardez votre comment dirais-je vie amoureuse secrète en fait les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe déjà en tant que femme noire on va vraiment littéralement vous coller une étiquette de fille facile de cuisse légère et on va vous sexualiser en fait c'est comme ça que la société a été créée les femmes noires ont toujours été sexualisées et c'est une culture en fait qui vient tout simplement du hip-hop et des Etats-Unis donc si en plus vous vous amusez à venir exposer vos différents copains dire j'étais en couple avec un tel vous affichez publiquement avec chacun d'eux en fait vous êtes mort dans le game en fait vraiment c'est foutu donc en tant que femme noire voire même femme de couleur dans cette société vous devez mettre un point d'honneur à rester mystérieuse sur vos relations amoureuses c'est très important surtout qu'on vit à une époque où le body counting comme on dit le body counting avec l'accent bien français est très important pour une femme en fait et c'est triste mais sa valeur va comment dirais-je déprécier être dépréciée par rapport au nombre de partenaires qu'elle aurait eu en gros plus une femme va avoir de partenaires plus le marché du dating ça va être compliqué en fait pour elle de se repositionner et les hommes auront cette tendance à baisser sa valeur j'aime pas ce qu'ils disent ce sont des mots vraiment que je reprends de la part des des influenceurs qui hommes qui sont très frustrés d'ailleurs sur les réseaux sociaux et qui font que de parler de femmes à longueur de journée mais c'est quelque chose qui est très vrai en fait donc vous devez faire attention à ça surtout qu'on vit vraiment dans une époque où les critères de respectabilité sont très importants donc faites attention aux personnes avec qui vous allez vous afficher faites attention à ne pas dégager une image de femme volage de femme vraiment aux cuisses légères c'est très important en fait il y a des choses que vous faites soi-même vous en reprendre en fait ça va vous catégoriser en fait et c'est très important d'en être conscient donc si j'étais des histones j'arrêterais tout ce qui est rappeur chanteur surtout dans le milieu francophone comment dirais-je il n'y a rien de bon en fait qui peut sortir de là il n'y aura que des problèmes que des histoires de baby mama de drama c'est pas utile en fait et tu n'as pas besoin de ça avec le niveau qu'elle a pu atteindre aujourd'hui elle pourrait essayer de regarder d'autres personnes en fait d'autres types de métiers donc d'autres catégories socio-professionnelles et aussi éventuellement dans d'autres pays surtout aux Etats-Unis ou même du côté de la Russie parce qu'on aime bien les femmes noires qui sont grandes minces etc mais bon voilà après bon c'est pas ma soeur donc c'est pas moi qui vais venir dicter en fait ce qu'elle doit faire ou non dans sa vie amoureuse donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo éventuellement je pourrais faire une suite parce que je pourrais en parler pendant des heures tellement il y a de choses à souligner et à mettre en lumière mais cette vidéo est déjà assez longue pour l'instant donc on va doser nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la chaîne liker, commenter également à partager on se dit à très bientôt